Sous la zone de recherche, vous pouvez voir différents onglets. Google fournit différentes sortes de réponses selon l'onglet que vous choisissez. Les onglets proposés sont Tous, Images, Actualités, Maps et d'autres encore. Si, par exemple, vous sélectionnez Tous, Google vous présentera tous les sites disponibles liés à votre recherche. En sélectionnant Vidéo, Google ne présentera que des sites de vidéo. Vous trouverez d'excellents renseignements sur Internet, mais aussi des informations pas très exactes, voire totalement fausses. Il est donc nécessaire de consulter au moins deux ou trois sites pour obtenir les meilleurs résultats sur votre sujet de recherche. Lorsque vous faites une recherche sur Google et que vous tombez sur un contenu qui vous semble choquant ou vous met mal à l'aise, cliquez sur la flèche de retour pour quitter la page. Effacez les mots dans la zone de recherche, puis saisissez des mots différents. Pour pouvoir accéder à Google sur votre portable, vous devrez vous procurer des données Internet auprès de votre opérateur téléphonique. Vous consommerez plus ou moins de données, selon vos activités sur Google. La lecture de texte écrit consomme le moins de données. Regarder des photos et écouter de la musique utilisera un peu plus de données, mais visionner des clips vidéo utilisera le plus de données. L'Internet mobile vous offre tout un monde d'informations, accessible sur votre portable. Pourquoi ne pas l'essayer dès aujourd'hui? Sous-titrage Société Radio-Canada Voir d'autres vidéos